Oui, c'est parti. Donc, bonsoir, bienvenue à tous dans ce webinaire, donc, face socle, qui sera ce soir consacré à la décision de triage et d'admission en réanimation. On a le plaisir d'avoir avec nous ce soir le professeur Antoine Roch, qui est intensiviste et réanimateur à l'Hôpital Nord, à Marseille, et qui va aborder ce topo sous un format interactif, avec des questions qui vous seront posées tout au long de la présentation. Donc, vous avez normalement à l'écran le QR code pour vous connecter à Woklap. Donc, surtout, n'hésitez pas à répondre. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser sur le tchat. Et donc, je me chargerai de les poser au professeur Roch à la fin de son intervention. Donc, moi, je suis le docteur Samy Raiech, également intensiviste et réanimateur, dans le même service que le professeur Roch, à qui je vais donc laisser tout de suite la parole. Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Zémyr. Merci beaucoup, Samy. Vous voyez bien le diaporama, c'est bon ? Oui, très bien Antoine. Ok. Bonsoir à tous. Donc, je vois que vous êtes une dizaine là en ligne. Donc, le sujet qu'on va traiter là est un sujet assez large, globalement. Et bon, vous verrez que je ne vais pas aller dans le détail de vous dire est-ce que tel ou tel patient cancéreux, tel ou tel patient cirrhotique, tel patient insuffisant de ceci ou de cela a un meilleur pronostic que l'autre et lesquels il faut prendre. L'idée, c'est plus à votre stade de formation, qui est quand même le début, puisque certains d'entre vous, vous avez deux mois de réanimation. J'imagine que quand vous allez aux urgences, vous êtes encore à un stade, en tout cas je l'espère, parce que moi j'ai douté pendant longtemps, où vous avez des gros doutes sur faut-il admettre, faut-il pas admettre. Et puis au-delà du doute, qui est normal, parce que vous allez voir finalement avec ce que je vais vous montrer, c'est que tous les réanimateurs ont des doutes et même les plus anciens, c'est aussi votre positionnement vis-à-vis des urgences, vis-à-vis des autres spécialistes, vis-à-vis du patient, vis-à-vis de la famille, parce que finalement ça dépasse aussi la notion d'admission, et c'est important qu'on ait un bon positionnement pour ça. Alors au cours du diaporama, j'aurai quelques questions à vous poser, qui sont plus des sondages, vous verrez qu'autre chose, donc ne vous sentez pas embêtés par ces questions, et répondez-y de façon vraiment, en donnant votre avis, l'idée c'est de confronter nos avis et de faire progresser les pratiques. Alors je n'aborderai que très peu le triage aux urgences, dans le sens du triage aux urgences, mais comme j'ai travaillé une dizaine d'années aux urgences, et que de par votre métier, vous allez beaucoup interagir avec les services d'urgence, c'est important que vous ayez quelques notions, pas tant sur ce que vous voyez là, les situations sanitaires exceptionnelles, parce que ça c'est un triage très spécifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en cas d'attentat et d'afflux massifs de victimes, mais c'est surtout la gestion du flux des urgences, d'accord, et puis ensuite on basera la plus grande partie de notre discussion sur finalement l'admission en réanimation, globalement dans le cadre plutôt des urgences. Alors je vais tout d'abord vous passer une première diapositive de questions, qui va être celle-ci, si elle veut bien, si elle ne veut pas, pourquoi elle ne veut pas ? Voilà. Je vous pose une question très simple, merci d'y répondre. À votre avis, quel est l'intérêt principal du tri à l'accueil des urgences ? Quelqu'un se présente aux urgences, il va être trié le plus souvent par une infirmière, c'est quoi à votre avis l'intérêt principal ? Identifier des malades les plus compliqués pour les évaluer plus rapidement, à qui je dois faire un scanner, à qui je dois demander un avis cardiologique, etc. Deuxièmement, identifier les malades les plus symptomatiques pour les traiter plus rapidement, donc accélérer les choses, identifier les malades non urgents pour les envoyer vers un circuit particulier, identifier les malades les plus graves pour leur donner immédiatement les soins salvateurs, ou enfin identifier les malades à orienter, par exemple, vers le circuit ambulatoire. Répondez une réponse, s'il vous plaît, et ensuite on commenttera ça. Je ne sais pas si j'ai déclenché, vous arrivez à répondre ? Moi j'y arrive Antoine, est-ce que vous... D'accord. Oui, j'ai un message qui dit oui, non, les panélistes, les internes ont l'air de dire oui. D'accord, très bien. Allez, alors, on va voir les résultats. Donc quatre, en effet. Donc c'est très bien que ce soit assez homogène vos réponses, bien entendu, parce qu'en fait, on aurait pu tout répondre, puisque globalement le tri aux urgences, il est certes pour dépister le malade grave et lui sauter dessus, et c'est ces patients-là qu'on va mettre à la sauve, bien entendu, mais il est aussi pour toutes les autres raisons, dépister les moins graves pour les faire attendre un peu plus, les mettre dans des circuits plus particuliers, dépister ceux qui vont être producteurs de beaucoup d'examens et d'avis, pour ne pas trop traîner justement et pouvoir demander ses avis rapidement, etc. Mais bien entendu, s'il y avait une réponse évidemment plus évidente que les autres, c'est celle de dépister la gravité. Alors, pour dépister cette gravité, on utilise des recommandations de triage, bien entendu, aux urgences, et les grands principes du triage aux urgences, c'est qu'en pratique, ils sont faits généralement par une infirmière, même s'il y a certains services où il y a un médecin à l'accueil, mais bon, le plus souvent, c'est réalisé par une infirmière. Les recommandations disent que ça doit être fait le plus tôt possible et ne pas dépasser 30 minutes, donc il s'agit de patients qui doivent pouvoir être évalués avec la mesure de toute leur constante dans les 30 minutes après leur admission. Et donc, ce triage va permettre d'orienter les patients vers des secteurs de prise en charge adaptés qui vont avoir un niveau, finalement, un délai maximum d'atteinte en fonction de ce secteur. Vous savez que le plus souvent dans les urgences, il y a un secteur plutôt déambulatoire, un secteur couché, et puis les urgences vitales, où là, évidemment, le délai devra être idéalement nul d'atteinte. Il est recommandé d'utiliser des échelles de triage, comme vous le voyez, et les étapes du triage, globalement, aux urgences, ce qu'on apprend aux infirmières, c'est de documenter le motif du recours du patient, avec les caractéristiques, on va dire, de ce motif, depuis combien de temps, l'intensité des symptômes, etc. De mesurer les paramètres vitaux de base, l'intention artérielle, pouls, la douleur, la température, et puis d'autres paramètres dans certaines circonstances plus spécifiques, le score de Glasgow chez les patients qui ont un trouble de la conscience, la glycémie chez les diabétiques, etc., etc., jusqu'éventuellement au pic-flow chez les patients qui viennent pour une crise d'as. Ensuite, il est proposé généralement d'utiliser un tableau de correspondance, finalement, entre déterminants et niveau de tri, et de moduler la vitesse de prise en charge en fonction de l'intensité de la situation, et d'orienter ainsi le patient. Alors, il existe des échelles, comme l'échelle SIMU, qui est la chelle la plus utilisée en France, qui, vous le voyez à gauche, met cinq niveaux de tri, un du plus urgent à cinq au moins urgent, et en fait, ne lisez pas ce tableau, le plus souvent, ça a été décliné à travers les logiciels d'utilisation des urgences, sous forme de documentation dans le logiciel, vous voyez en gros, en haut à gauche, de catégories diagnostiques de motifs de recours, donc vous voyez, le patient vient pour un traumatisme du thorax, il s'est fait mal aux côtes, par exemple, et l'infirmière, considérant que ce traumatisme est mineur, parce qu'il n'a pas trop mal, parce que les constantes sont bonnes, parce que, etc., etc., eh bien, il va être classé, soit, vous le voyez, en SIMU4 ou en SIMU5. Si, par contre, oh là, pourquoi je suis allé ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, je suis allé à la fin directement. J'ai fait une fausse manie, excusez-moi, je vais revenir. Deuxième exemple, vous voyez, de ce patient qui vient pour une intoxication, suspicion d'intoxication alcoolique, mais comme le score de Glasgow est entre 9 et 12, il est mis dans une catégorie de SIMU2, avec, vous le voyez ici, prise en charge inférieure à 20 minutes. Donc, il s'agit d'outils qui vont aider les infirmières à orienter les patients vers les bons secteurs, à demander un avis médical dès l'admission aussi pour ces patients. Alors, ce genre de système a des grandes limites, et finalement, on l'utilise assez peu en pratique. Je vous donne un exemple de sa limite, c'est un exemple dans notre hôpital. Vous le voyez, sur une semaine, donc du 18 au 24 juin, on a la répartition du nombre de patients qui ont été admis aux urgences par catégorie SIMU. Vous voyez, donc catégorie 1, c'est les plus graves, catégorie 5, c'est les moins graves, au moment de l'admission. Vous voyez que la majorité de ces patients sont des patients SIMU3 ou 4, vous voyez qu'il y a très peu, finalement, de SIMU1 ou 2. Et puis, globalement, regardez plutôt les cases réanimation. On voit qu'il y a des patients, finalement, qui ont été admis en réanimation, 13 sur la période, mais dont, finalement, la catégorie SIMU était extrêmement variable. Ça allait de 1 à 4. Même s'il y en a eu 1 sur 3 SIMU1 qui est allé en réa, il y en a quand même eu un nombre significatif qui est allé en réa. à des patients qui avaient des SIMU basses. Donc, ça, ça éluse deux choses. Un, l'évaluation de la gravité par une infirmière à ses limites, premièrement. Deux, ces échelles SIMU, elles sont valables pour une population de patients, mais à l'échelle d'un individu, c'est plus compliqué. Et puis, trois, surtout, il faut bien vous imaginer qu'un patient, quand on vous appelle aux urgences pour descendre, des fois, il y est depuis 10 minutes, mais des fois, il y est depuis 12 heures. Et donc, son état clinique a pu considérablement évoluer au cours de son séjour aux urgences. C'est pour ça que nous, par exemple, aux urgences à Marseille, on utilise plutôt des algorithmes, comme ça, vous voyez, basés sur l'état de conscience, par exemple, pour demander un avis senior ou pour orienter directement le patient vers la sauve, en fonction, vous voyez, de la fonction respiratoire, avec l'inspection, la saturation, la fréquence respiratoire, ou encore l'évaluation de la fonction circulatoire, avec la fréquence cardiaque et la tension à faible. Des choses très simples, mais c'est vrai que les motifs de recours, c'est bien, mais évidemment, les constantes et l'inspection du patient, c'est évidemment la base pour dépister la gravité de ces patients, en plus de la connaissance d'un certain nombre de circonstances particulières où on va avoir tendance à aller directement orienter les patients vers les secteurs où ils vont être scopés, comme les douleurs thoraciques, comme les hémorragies, comme les hypothermies, comme les patients qui se sont pendus, même s'ils sont bien sur le plan neurologique, comme les traumatisés sévères, donc vous savez, avec des critères de Vittel, les critères de gravité potentielle, etc. Voilà ce que je voulais vous dire globalement sur le triage basique, on va dire, aux urgences, même si ça concerne plus les urgentistes que vous, mais c'est intéressant et important que vous ayez quelques notions là-dessus. Je finirai sur un exemple plus précis qui est la problématique du sepsis, parce que vous savez que le sepsis, c'est probablement le motif principal d'admission des patients qui viennent des urgences, en réanimation, qui est un motif qui est le plus souvent, on va dire, mêlé avec la détresse respiratoire, mais enfin, il est quand même au cœur de près, je pense, de la moitié des admissions en réanimation. Et donc, dépister le sepsis, et vous savez, la surviving sepsis campaign, etc., fait toute une communication très importante sur l'importance de dépister et de traiter précocement avec des antibiotiques les patients qui présentent un sepsis avec des signes de gravité. Et donc, aux urgences, ça prend toute sa importance, dans la mesure où vous vous doutez bien que si un patient, on ne dépiste pas à ce qu'on appelait un sepsis sévère avant la nouvelle définition, dès son admission, mais qu'on le dépiste trois heures, six heures après, parce qu'on l'a mis dans un box et que finalement, on n'y a pas repris les constantes de manière régulière, et finalement, on a tout perdu sur les recommandations de la surviving sepsis campaign. D'où l'intérêt d'avoir des critères, finalement, de reconnaissance assez simples aux urgences, et vous savez qu'il y a des études qui ont mis en évidence l'importance de ces trois critères cliniques vraiment basiques, que sont la fréquence respiratoire, l'existence d'un trouble neurologique ou une hypotension, comme étant des signes vraiment associés à l'existence d'un sepsis sévère lors de l'admission des patients aux urgences. Et du coup, on insiste beaucoup auprès des infirmières sur la mesure de la fréquence respiratoire, la mesure du score de Glasgow et la mesure de la pression artérielle pour dépister le sepsis aux urgences. Néanmoins, vous voyez que, tout comme d'autres scores, comme le SOFA ou autre, ce QUICK SOFA, qui est un indice, on va dire, ponctuel à l'admission, n'a pas non plus une courbe, une valeur prédictive excellente en termes de détection du sepsis chez les patients aux urgences. Alors, il est d'autant plus important de dépister la gravité des patients aux urgences, je vais enfoncer des portes ouvertes, que globalement, il y a pas mal d'études qui montrent que le retard à l'admission en réanimation de patients aux urgences est associé aux pronostics. Donc ça, c'est valable, par exemple, dans des grosses cohortes comme celles-ci, 50 patients aux USA, pour lesquels on définit l'admission retardée en réanimation comme une admission au-delà de 6 heures après l'arrivée aux urgences. Et globalement, lorsque l'admission était retardée, le pronostic était moins bon. Alors ça, c'est statistique, d'accord ? À l'échelle d'un patient, c'est plus compliqué. Notion intéressante dans ce type d'études de cordes, vous voyez, c'est qu'on voit que les patients en sepsis s'attendent plus, alors que les traumas et les patients cardiologiques, par exemple, qui ont des syndromes coronariens, attendent moins. Intuitivement, on comprend pourquoi. Les traumatisés, on ne les fait jamais attendre. Les syndromes coronariens non plus, puisqu'il y a un geste généralement interventionnel rapide. Alors que les sepsis, il s'agit de patients dont finalement, beaucoup ne vont pas aller en réanimation et dans lesquels il va y avoir entre guillemets une réanimation d'attente aux urgences, le plus souvent d'ailleurs gérée directement par l'urgentiste. Et il y a un tri, donc un pré-tri qui est fait évidemment sur les demandes d'admission en réanimation par les urgentistes. Quand on prend des études un petit peu plus limitées, on va dire, en échantillons, comme celle-ci, vous voyez, ça a été fait dans une réanimation brésilienne où ils ont pris une corde de 400 patients, une grosse moitié de 170 ont été admis immédiatement et les autres ont été admis de façon plus tardive, au-delà de 6 heures, là encore. Et là encore, on voit qu'il y a une relation statistique entre le temps d'attente et le pronostic de ces patients et la mortalité en réanimation. Alors après, quand on gratte un peu, ce qu'on voit, vous voyez, c'est que ça va beaucoup dépendre des pratiques du pays ou des pratiques de l'hôpital ou même des pratiques locales du service ou de la réanimation parce que vous voyez que pour ces patients-là qui n'étaient pas toujours aux urgences, lorsqu'on décalait leur admission parce qu'il n'y avait pas de place, eh bien, les patients, un, restaient en service et deux, la politique d'admission dans cet hôpital brésilien, c'était le premier arrivé, le premier service. C'est-à-dire qu'il y a une liste des attendus en réanimation et le premier est pris. Il n'y a pas de notion de gravité. Donc évidemment, on peut se questionner sur, dans ce genre d'études, sur finalement les pratiques médicales, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées. Dans cette autre étude qui est un peu plus proche de nous, en Angleterre, 1600 patients, vous le voyez, dont une grande majorité sont admis dans les trois heures après la décision d'admission, mais quand même, 150 sont admis plus de trois heures et d'ailleurs, en médiane, six heures après. On s'aperçoit que là aussi, il y a un lien, vous voyez, statistique, entre le délai d'admission et le pronostic, mais qu'on s'aperçoit finalement, dans le petit texte en bas à droite, que c'est vrai, sauf si les patients sont transférés dans cet hôpital, par exemple, en salle de réveil, en attendant l'admission en réanimation. Et donc, vous voyez l'importance d'ailleurs que ça a de, lorsqu'on dit un patient, on va le voir dans un service, il faut le mettre en réa, la question n'est pas tant de savoir si on va le mettre tout de suite dans deux heures, dans quatre heures, dans six heures en réa, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui et qu'est-ce qu'on va faire pour lui et dans quelles conditions, avec quel personnel disponible pour le soigner en attendant son admission. À partir du moment où on se donne les moyens de faire les choses bien, que ce soit à la sauve, en salle de réveil ou dans tout autre endroit dans lequel on ait les ressources disponibles et les compétences, dans ce cas-là, le pronostic ne va pas être grévé, ce n'est pas juste de passer les portes de la réanimation qui subitement va améliorer votre pronostic. Donc, en résumé, sur cette première partie, il y a un premier tri des patients à l'accueil par une infirmière aux urgences, bien entendu. Le délai pour le premier avis médical dépend de ce premier tri et ça, c'est très important. Et quand vous allez travailler dans des hôpitaux où vous savez ou vous voyez que les patients attendent beaucoup avant d'être vus par une première infirmière, c'est un problème et il faut peut-être, vous, en tant que réanimateur dans l'hôpital, si à un moment il y a des problèmes de retard manifestes de prise en charge de patients graves, vous intéressez à ce problème qui à ce moment-là n'est plus qu'un problème d'urgentisme et qui est aussi un problème d'organisation globale de l'hôpital. Le délai au premier contact médical doit être le plus court possible, ça doit être un objectif permanent et ça, c'est un peu un objectif idéaliste, d'autant plus que vous savez la crise que traversent beaucoup de services d'urgence actuellement et donc le premier contact médical il est parfois longtemps après, d'où l'intérêt, d'où l'importance de la qualité du premier contact infirmier. Enfin, comme je vous disais, la prise en charge des patients avec détresse vitale doit être organisée dans un lieu adapté en attendant un transfert en réanimation parce que ce n'est pas le transfert en lui-même en réanimation qui va améliorer le pronostic, c'est de s'occuper rapidement du patient. Alors je voudrais maintenant pour passer à la deuxième partie de l'exposé vous parler donc de ce petit cas clinique et vous exposez le cas de Madame V 80 ans qui vit en maison de retraite qui a été admise aux urgences pour dyspnée et fatigue depuis quelques jours aux urgences on voit qu'elle a 80% de saturation en air ambiant sous 8 litres au masque simple elle remonte à 92% mais elle a une fréquence respiratoire à 30 par minute elle arrive à parler elle est bien cohérente donc globalement elle est quand même très significativement hypoxémique et tachypnéique le diagnostic de pneumonie communautaire est rapidement posé il n'y a pas d'autres défaillances d'organes et vous êtes consulté pour cette patiente pour la prise en charge et pour une éventuelle admission en réanimation je vais donc revenir à mon petit questionnaire et donc concernant cette patiente que décidez-vous à ce stade concernant l'admission en réanimation sachant que vous avez trois places en réanimation je vous remets rapidement les caractéristiques donc 80 ans maison de retraite dyspnée 92% sous 8 litres fréquence 30 pneumonie communautaire sans autre défaillance d'organes je vous laisse répondre donc soit admission immédiate soit pas d'admission en réa cette patiente c'est une patiente à prendre en charge en service soit bon je ne sais pas il me faut des éléments supplémentaires pour décider quatrièmement je me donne quelques heures pour voir l'évolution sous oxygène cinquièmement je considère que je dois la transférer dans un autre sens c'est pas une malade pour mon service de réanimation est-ce que tout le monde a voté ? pas de réponse sur le chat donc on va dire que tout le monde a voté ok donc il me faut des éléments supplémentaires pour décider et c'est la réponse dominante donc je pense qu'en effet c'est la réponse que j'aurais donnée même si je ne vous la pose pas sous la forme d'un QCM il n'y a pas une bonne réponse il y a des avis il y a des pratiques bien entendu c'est plus enquête de pratique c'est je pense la bonne réponse parce qu'en effet il manque un certain nombre d'informations et on va voir un petit peu finalement dans les diapositives qui suivent quels sont les critères finalement dont vont se servir les urgentistes et réanimateurs pour décider de l'admission au-delà finalement de l'âge et de la gravité aiguë même si je comprends très bien le cas 1 admission immédiate bon j'ai trois places en réanimation c'est une patiente mono défaillante elle est très oxygénodépendante il y a peut-être des choses à faire sans aller obligatoirement jusqu'à l'intubation je comprends aussi la prise en charge en service même si je pense qu'à ce stade juste avec ces informations là être on va dire de manière péremptoire décider que je ne mettrai pas cette patiente en réanimation peut paraître on va dire quand même excessive je pense concernant la réponse 4 bon personnellement je pense que c'est parfois ce qu'on fait c'est même souvent ce qu'on fait mais c'est plus on va dire pour se donner le temps de réfléchir est-ce que oui ou non on va l'apprendre pour glaner un petit peu ça va rejoindre un petit peu la question 3 finalement parce qu'il me faut des éléments supplémentaires on va attendre la famille il n'y a pas urgence à la seconde elle n'a pas de critères d'intubation donc c'est tout à fait vrai mais d'un autre côté en admettant que vous ayez eu tous les critères 13 ans en tout cas toutes les informations vous les avez à partir du moment où quelqu'un a les critères pour être admis en réa alors il faut l'admettre en réa vous voyez ce que je veux dire il ne faut pas tergiverser ça rejoint un petit peu les notions que je vous ai données avant c'est à dire à partir du moment où on perd du temps et où on attend trop juste parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on a envie de réfléchir ou parce qu'on espère qu'il y a une info qui va tomber qui va nous dire non mais finalement la famille refuse etc mais si on dispose de toutes ces informations là et tous les signaux vont vers une indication potentielle d'admission alors il ne faut pas trop tergiverser en tout cas je vous y encourage voilà pour les commentaires sur cette petite première question en fait je vais rester sur le diapo de questions puisque je vais vous reposer la même question avec exactement les mêmes propositions mais il n'y a pas de place en réa a priori là pour la garde il n'y aura pas de place en réa il n'y a pas de sortant prévu pour les 12 à 24 heures qui viennent qu'est-ce que vous faites n'oubliez pas de voter ça c'est encore 10 secondes je pense que c'est bon Antoine ok donc globalement la même à peu près la même chose sachant qu'il y a une personne qui va dire qu'on va transférer dans un autre centre donc voilà pourquoi pas j'imagine que c'est la personne qui avait dit admission immédiate et qui du coup décide un transfert en réanimation dans un autre centre en tout cas si c'est ça il y a une cohérence on va dire dans la stratégie sachant que j'avais émis l'idée qu'on pouvait éventuellement sortir de réa le patient le moins grave donc ça c'est aussi toujours des questions à se poser lors d'une garde c'est-à-dire est-ce que j'ai des jokers est-ce que j'ai des patients que je peux sortir de réanimation au cas où c'est toujours important d'avoir ces informations je vois globalement que pour les autres l'idée n'a pas vraiment changé et que donc la notion de j'ai une place ou pas ne va pas être on va dire le critère fondamental dans la décision de faut-il admettre le patient en réanimation ou pas donc ça c'est important ça dans la mesure où ça a été pas mal là aussi exploré dans la dans la littérature alors j'ai encore une dernière question à vous poser concernant ce cas clinique qui n'est pas celle-là normalement voilà c'est celle-là votre seigneur vous demande d'admettre la patiente en réanimation et donc quel niveau de prise en charge imaginez-vous à ce stade oxygène seul ou HD et sédation si détresse en pratique c'est une patiente que je n'intuberai pas intubation si nécessaire puis évaluation de la stratégie après quelques jours remplissage si nécessaire mais pas de vasopresseur remplissage et vasopresseur si nécessaire il peut y avoir plusieurs réponses évidemment qui sont vraies je vous laisse répondre Antoine à mon niveau il n'y avait qu'une seule réponse qui était possible oui voilà on ne pouvait pas répondre sur le côté respiratoire et hémodynamique je me suis trompé dans le paramétrage des paramètres je m'excuse c'était la première fois que j'utilisais le logiciel en fait donc je vois quand même qu'il y a un quasi consensus sur le fait de plutôt intuber la patiente c'est à dire en gros si je la prends en réa c'est pas juste pour la regarder et faire de la fin de vie mais c'est parce que je veux aller un petit peu plus loin dans la prise en charge et puis donc remplissage et vasopresseur si nécessaire c'est à dire plutôt on va dire une stratégie on va dire maximaliste on va dire au moins dans un au moins dans un dans un premier temps donc ça c'est intéressant justement parce que là aussi donc il y a un peu de littérature sur le sujet je reviens donc au à ce que nous disent finalement nos pratiques et la littérature tout d'abord quand on regarde un petit peu juste le on va dire le le diagramme de flux des patients qui viennent des urgences vous voyez que dans cette étude qui est une étude de pratique française en tout cas de toute une région de France on a à peu près un quart un tiers des patients qui sont refusés d'accord donc c'est pas tant que ça mais c'est significatif et parmi ces patients qui vont être refusés vous voyez il y a deux catégories globalement il y a ceux qui sont trop bien pour bénéficier de la réa pas besoin on va dire d'être en réa c'est les deux tiers les trois quarts et puis l'autre tiers c'est tout cycle tout bénéfique c'est à dire rien à faire et ces patients là doivent faire l'objet de décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique ou d'accompagnement c'est le cas surtout beaucoup pour des patients âgés ou très âgés ou qui ont des pathologies à un stade terminal et la moitié donc quasiment de ces décisions de limitation vont être faites dans les services d'urgence ce qui est important de considérer c'est que là aussi vous voyez dans une étude multicentrique française sur un mois avec à peu près 578 patients certains ont été admis en réa certains ont été refusés globalement on voit les critères qui sont des critères on va dire associés au refus la dépendance totale du patient on est d'accord un cancer métastatique on est d'accord là où ça devient classique mais discutable bien entendu c'est l'absence de lits de réanimation qui est un critère indépendant de refus des patients vous allez me dire oui mais de toute façon s'il n'y a pas de place il n'y a pas de place ok mais bon et puis il y a aussi vous le voyez certains services de réa à partir du moment où on est dans un service de réa qui refuse plus de 20% des patients et bien on refuse plus souvent vous allez me dire c'est normal mais globalement ça veut dire qu'il y a des hôpitaux ou des services où on va plus refuser et que c'est important pour vous qui serez dans ces hôpitaux là d'analyser pourquoi on refuse beaucoup est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de lits est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie de soigner les patients et qu'on a des critères trop drastiques de sélection est-ce que c'est parce que on a des urgentistes qui veulent qu'on mette en réanimation tous les malades qu'ils reçoivent etc c'est important de se questionner sur ces pratiques de refus et d'admission en réanimation mais l'évaluation du pronostic elle est difficile de toute façon regardez sur les devenirs de ces patients les patients qui sont refusés car pas assez grave ce patient va trop bien il n'a pas besoin de réa ont une mortalité significative 10-15% globalement vous voyez entre 7 et 24% selon les études d'un autre côté les patients refusés car trop graves considérés comme la réanimation est futile ont une survie non non nulle jusqu'à 40% dans certaines dans certaines séries donc est-ce que ça veut dire en effet de toute façon qu'ils n'avaient pas besoin de réanimation et que c'est l'histoire naturelle qui a fait que de toute façon ils devaient survivre ou pas oui mais est-ce qu'on aurait pu encore améliorer cette survie en les prenant en réanimation pourquoi pas parce qu'à partir du moment où on les refuse car trop grave c'est qu'on estime quasiment que la mortalité va être de 100% et c'est pas du tout le cas concernant les patients trop ils vont trop bien pour aller en réa il y a une autre notion qui est importante c'est que 10% de ces patients ils vont trop bien ils n'ont pas d'indication de réa vont être admis secondairement vous en avez régulièrement de ces patients-là que vous avez vu lundi et qu'on vous rappelle le jeudi et que finalement vous allez le prendre et en moyenne 4 jours après la première demande c'est en moyenne dans les études de cohorte ce qui est plutôt rassurant c'est de voir que la mortalité de ces patients n'est pas très différente de ceux initialement admis donc il n'y a pas l'air d'avoir de gros de gros inconvénients à dire à un moment donné je ne le prends pas et puis 3 jours après de dire je le prends c'est quelque chose qu'on peut interpréter dans les deux sens d'un côté il ne faut pas se précipiter à prendre tous les patients on peut avoir une politique qui est de dire non mais on va attendre on va éventuellement aller le réévaluer en service on va rester en contact avec le service etc d'un autre côté il ne faut pas non plus être buté et se dire mais attendez je ne comprends pas on m'a appelé lundi je dis qu'on ne le prendrait pas pourquoi on me rappelle le jeudi et surtout que le lundi ça peut être le médecin A qui l'a vu et le jeudi ça peut être le médecin B il faut qu'ils confrontent leurs avis et qu'il y ait une attitude qui soit cohérente concernant l'admission de ce patient en cas de nouvelle interrogation on va dire du service au bout du compte il y a souvent du doute bien entendu et les études de pratique les enquêtes de pratique montrent que 86% des réanimateurs expérimentés seniors admettent des patients sans être convaincus au moment de l'admission de l'utilité de cette admission les principales raisons c'est le doute clinique je ne sais pas trop ce que la personne a l'autre doute c'est je ne sais pas je ne peux pas prendre de décision de l'imitation thérapeutique il n'y a pas la famille le patient n'est pas apte à prendre de décision donc ça débouche tout ça sur la notion de réanimation d'attente qui est quelque chose qui est on va dire une politique d'admission plutôt large en réanimation avec une réévaluation après environ trois jours de prise en charge généralement vous allez me dire il faut avoir les moyens en lit de faire cette politique d'admission théoriquement le raccourcissement des séjours global par le fait que vous avez parmi tous vos patients des patients qui entre guillemets sont en réanimation d'attente est censé si on ne s'organise pas trop mal compenser l'augmentation des admissions mais ça c'est un peu parfois un vœu pieux mais ce n'est pas toujours évident c'est censé pouvoir avoir un bénéfice sur l'entourage ça évite de prendre des décisions trop strictes et trop directes de refus qui peuvent être traumatisantes pour les patients pour les familles pour le service d'urgence qui est parfois en tension en difficulté et les laisser dans une situation difficile avec la gestion d'une fin de vie problématique parce que les urgentistes sont bien habitués à prendre en charge la fin de vie mais quand c'est quelqu'un de 95 ans ce n'est pas la même chose quand c'est quelqu'un de 58 ans même s'il a un cancer ou autre chose donc c'est important aussi d'analyser l'environnement pour prendre une décision ou pas de réanimation d'attente la pire réponse à apporter à nos collègues et même pour les patients c'est je n'ai pas de place le fait de ne pas avoir de place et je suis rassuré par vos réponses tout à l'heure ne doit pas être un critère de il n'y a pas d'indication de réanimation on va être fatalement à un moment donné pollué par ça je n'ai pas de place donc il faut que je trouve absolument un moyen de penser et de dire qu'il n'y a pas d'indication de réanimation ça il faut vraiment lutter contre ça et ça c'est une étude très importante française qui avait été réalisée et publiée il y a une dizaine d'années par René Robert à Poitiers qui est une étude là aussi de cohorte avec un suivi ou dans laquelle les auteurs multicentriques dans laquelle les auteurs ont inclus dans l'étude les patients qui ont été admis immédiatement vous voyez 1139 et puis les patients qui n'ont pas été admis immédiatement mais uniquement par motif de manque de place vous voyez en gros excluded patient les too well to benefit les too sick to benefit en gros les pas d'indication de réa ils ont été exclus et n'ont été inclus que ceux qui ont été admis tout de suite ou ceux qui n'ont pas été admis tout de suite par manque de lit en réanimation et ces patients là une moitié n'ont jamais un tiers n'ont jamais été admis un tiers ont été admis parce qu'on a rappelé le réanimateur en disant mais maintenant vous n'avez pas une place pour le prendre ok on va le prendre maintenant on a une place ou ils ont été admis aussi plus rarement après qu'on ait fait la place en luxant un patient dans un autre service et globalement vous voyez qu'il y avait une différence pronostique les patients qui n'ont pas été admis immédiatement avaient un plus mauvais pronostic et donc faire attendre ne pas admettre un patient qui a une indication d'admission en réanimation au motif d'il n'y a pas de place il faut le savoir est associé à un moins bon pronostic d'où l'importance de retenir ces points précis il faut savoir dans son hôpital c'est pas votre rôle aujourd'hui mais ça sera votre rôle quand vous serez PH quand vous serez responsable chef de service d'un service de réanimation il faut savoir obtenir le nombre de lits de réanimation nécessaires pour ne pas avoir à dire tous les jours aux urgences ou tous les jours à vos collègues d'en haut je ne prends pas ce patient parce que je n'ai pas de place bien entendu et il faut aussi savoir gérer son service pour avoir des places disponibles votre rôle aussi sera dans la journée de faire sortir le bon nombre de patients pour pouvoir avoir des places pour la garde le rôle je veux dire si on est en permanence au contraire à avoir la politique inverse qui est de dire je veux absolument remplir le jour pour ne pas avoir de place la nuit ou en garde pour être tranquille certes on garantit sa tranquillité certes on garantit peut-être qu'on va réussir à prendre des gardes jusqu'à 60 ans au lieu d'arrêter à 50 ans mais d'un autre côté on ne va pas répondre à un objectif de santé publique et enfin il faut savoir organiser des transferts inter-hôpitaux et savoir travailler avec les hôpitaux qu'il y a autour de soi pour pouvoir aider nos collègues urgentistes et le SAMU à organiser des transferts dans de bonnes conditions alors je reviens à notre petite vignette de tout à l'heure vous vous souvenez la petite patiente avec pneumonie communautaire pas de défaillance d'organe celle que la majorité d'entre vous semblait être enclin à prendre en réanimation pour là éventuellement aller jusqu'à l'intubation je vais vous poser une petite question qui est où est-ce qu'elle est voilà la patiente présente de légers troubles de la mémoire immédiate petits troubles cognitifs elle a une activité physique quotidienne elle a une hypertension une fibrillation auriculaire est-ce que vous savez par hasard quel est le score de fragilité ou FRAID T-score de cette patiente est-ce qu'il est inférieur ou égal à 3 est-ce qu'il est à 4 5, 6 ou je sais pas je vous laisse répondre 4 personnes qui ont répondu mais bon on va y aller donc c'est la meilleure réponse c'est en effet inférieure ou égale à 3 a priori son score est inférieur il est égal à 3 alors on va voir les avantages les limites aussi de ce type de score comme outil à la on va dire au triage et à l'admission en réanimation première notion très importante aussi pour nous aider dans le triage et l'admission des patients c'est vous voyez que 75% des patients avec des critères d'admission théoriques c'est-à-dire la gravité aiguë ne sont pas proposés donc les patients qu'on vous propose en réanimation sont déjà très triés soit par les smuristes soit par les régulateurs soit par les services soit par les urgentistes d'accord donc ça c'est quelque chose de très important et globalement 50% entre 50 et 60 70% des patients proposés vont être secondairement acceptés et admis en réanimation nos critères d'admission en tant que réanimateurs diffèrent très peu de ceux des urgentistes vous voyez dans les carrières rouges on a les 4 critères qui ont le plus de poids dans notre décision d'admission c'est globalement la gravité aiguë l'autonomie la notion ou pas de démence et l'avis du patient la seule différence en gros c'est que pour l'urgentiste c'est plutôt la gravité aiguë comme facteur on va dire poussant à l'admission alors que le fait d'avoir un problème d'autonomie ou de démence on va dire va venir on va dire pondérer cette indication mais moins que pour le réanimateur pour lequel c'est surtout la notion de démence qui va être quelque chose de très 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 rédhibitoire on va dire pour l'admission on comprend un peu intuitivement cette différence de point de vue l'urgentiste devant placer son patient et le réanimateur devant l'admettre et le prendre en charge une étude qui a été très importante sur le sujet est une étude multicentrique française qui a été publiée dans le JAMA en 2017 par un auteur qui a beaucoup travaillé sur le sujet qui est Bertrand Guidé et qui a évalué l'intérêt de l'admission on va dire un peu plus ou moins systématique des patients très âgés plus de 80 ans en réanimation alors c'est une étude dans lequel non pardon plus de 75 ans des patients de plus de 75 ans qui étaient aux urgences avec un certain nombre de diagnostics cliniques qui n'avaient pas de problèmes de dépendance important qui n'étaient pas cachectiques qui n'avaient pas de cancer actif et ces patients donc ont été soit admis dans 13 hôpitaux dans lesquels on adoptait une stratégie standard et ont été comparés aux patients qui ont été admis aux urgences dans 12 hôpitaux dans lesquels on faisait une stratégie systématique d'appel systématique par l'urgentiste pour tout patient de plus de 75 ans avec des critères cliniques d'admission en réanimation avec une évaluation systématique au lit du patient par le réanimateur des urgentistes des réanimateurs incités on va dire à admettre les patients dans le service de réanimation à les transférer sur un autre site s'il n'y a pas de place etc. avec des rappels réguliers pendant toute la période de l'étude globalement cette étude qu'est-ce qu'elle a montré en comparant donc vous voyez première colonne systématique stratégique c'est-à-dire on pousse l'admission en réanimation versus la pratique standard globalement les médecins ont demandé deux fois plus leur opinion aux patients déjà donc vous voyez le fait qu'un réanimateur vienne aux urgences on a beaucoup plus on va dire rendu les patients d'accord avec le fait d'être admis en réa c'est-à-dire qu'on a eu deux fois plus d'avis positifs du patient sur son admission en réanimation on a eu aussi plus d'avis favorables des familles du patient sur l'admission en réanimation vous voyez que non seulement on a forcé un peu réanimateur mais du coup on a un petit peu pas forcé mais incité les patients et les familles à être admis en réanimation que là c'est pareil là c'est pareil et globalement ce qu'on voit c'est qu'il y a eu plus d'admissions en réanimation vous voyez 57% contre 31% le plus souvent dans l'hôpital propre du service des urgences donc il y a eu relativement peu de transfert et au bout du compte ce qui est ressorti donc avec deux fois plus d'admission en réa dans le groupe systématique c'est plutôt une tendance à avoir une surmortalité dans le groupe systématique mais lorsque c'était ajusté sur le niveau de gravité finalement pas de différence donc vous voyez que ce type de résultat vient quand même pondérer un petit peu les ardeurs à avoir une politique d'admission trop large chez les patients âgés parce que on n'est pas sûr finalement en forçant un petit peu la main d'améliorer systématiquement le pronostic de ces patients celle-là je vais passer dessus parce que c'est moins intéressant concernant le score de fragilité donc la définition de Freity c'est l'état clinique de susceptibilité accrue dû au déclin des réserves et des fonctions associées à l'âge dans plusieurs systèmes physiologiques et donc globalement vous avez sûrement dû en entendre parler c'est une échelle de 1 à 9 de parfaite santé jusqu'à malade terminale et globalement il existe dans les études on parle de patients non fragiles lorsque le score est inférieur ou égal à 3 de pré-fragile on va dire de pré-fragilité à 4 et de fragilité à 5 ou plus il existe une corrélation donc entre ce score vous le voyez et la gravité mortalité donc à droite avec la courbe on va dire la courbe pas les colonnes qui est plus marqué vous le voyez chez les patients admis en urgence plutôt que les patients admis avec une chirurgie programmée donc c'est d'autant plus vrai que le patient est admis en urgence et puis autre aussi façon de tempérer un petit peu les ardeurs c'est qu'il y a la mortalité en réa c'est une chose mais il y a aussi la mortalité après la réanimation notamment pour les patients âgés vous voyez ici il s'agit de des courbes de survie après la réanimation de différentes études ayant inclus des patients de plus de 80 ans vous voyez que la mortalité si on prend la mortalité à 6 mois globalement elle va varier c'est un peu variable entre 30 et 60% mais globalement elle continue d'augmenter de façon importante après la réanimation il faut voir un petit peu le après la réanimation et par exemple dans cette étude vous voyez la courbe de survie après donc on prend des patients qui ont survécu en réanimation et on regarde leur survie jusqu'à 2500 jours vous voyez et on voit donc la courbe de survie qui vous le voyez globalement est de 40% à 3 ans 1000 jours c'est à peu près 3 ans 40% de survie et vous avez en pointillé la courbe de survie attendue des patients du même âge dans la population française donc vous voyez quand même que globalement le fait d'avoir été en réanimation va doubler votre mortalité dans les 3 ans votre surmortalité va être beaucoup plus importante que dans la population générale mais encore une fois c'est une moyenne sur une population globale donc finalement dans ces recommandations au bout du compte qui sont faites notamment par des experts comme Bertrand Guidé pour admettre ces patients notamment les plus âgés il faut tenir compte des souhaits du patient et des directives anticipées éventuellement du score de fragilité de l'état de l'état général et nutritionnel de l'autonomie des comorbidités d'un éventuel projet thérapeutique des séquelles prévisibles et de la qualité de vie post réanimation comme je vous disais il ne faut pas penser qu'à la réanimation il faut voir un petit peu le après la réanimation et que finalement il y a beaucoup de bon sens évidemment et que c'est un faisceau de choses qui vont nous faire prendre la décision dernière question que je vais vous poser aujourd'hui elle est là la patiente a été intubée et a présenté un choc sceptique il s'agit d'une pneumonie à pneumocoque après 4 jours la patiente fait toujours l'objet d'une ventilation mécanique sous sédation quels facteurs vont vous guider dans une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique chez ce type de patient pas obligatoirement chez elle mais globalement dans cette catégorie de patient de 80 ans qui a un choc sceptique qui reste ventilé au bout de 4 jours sous sédation quels sont les critères qui vont guider votre décision de limitation thérapeutique à l'âge l'évolution des défaillances ou du score SOFA le score de fragilité le genre de la patiente homme ou femme le fait qu'il ne s'agit pas d'un poste opéré réglé ou enfin vos croyances religieuses ou plus globalement les croyances religieuses du patient ou de sa famille je vous laisse répondre Antoine là aussi on ne pouvait valider qu'une seule réponse donc il faudra qu'on discute peut-être à l'oral ah oui désolé désolé pas de soucis alors la réponse qui revient le plus souvent bon c'est l'évolution des défaillances d'accord donc on peut comprendre et c'est une bonne c'est une bonne chose que ça soit évidemment la gravité aiguë et l'évolution de cette gravité qui tient compte néanmoins vous allez voir que beaucoup de ces critères finalement vont être pris en compte c'est ce que je vais vous montrer dans ces quelques dernières études que j'ai à vous montrer donc ça c'est une étude multicentrique internationale européenne 5000 patients vous voyez de patients donc de plus de 80 ans dont 28% vont faire l'objet de limitations thérapeutiques vous voyez que à partir du moment où on décide de limitations thérapeutiques en réanimation chez ces patients là on va avoir une mortalité de 50% donc c'est pas 100% la notion de limitation ne veut pas dire décès la notion d'arrêt thérapeutique quasiment oui mais la notion de limitation ne veut pas dire bien entendu décès et globalement vous voyez que il y a beaucoup de critères qui sont associés à la propension on va dire à réaliser des limitations ou à un arrêt thérapeutique un les scores de fragilité d'accord deux l'âge du patient pas son genre on est d'accord la notion d'admission en urgence versus la notion de chirurgie programmée va compter on va faire plus de limitations chez ces patients la gravité aiguë et deux critères assez intéressants finalement on va dire accessoires mais intéressants GDP per capita c'est la richesse du pays et globalement plus le pays est riche plus on va faire des limitations alors vous allez me dire il y a un biais parce que plus le pays est riche plus on va mettre de patients âgés potentiellement en réanimation et donc plus on va faire de réanimation d'attente et plus on va être amené à faire des limitations c'est vrai et il y a un deuxième critère qui est la religiosité du pays en question parce que plus le pays est un pays dans lequel ils ont pris les statistiques on va dire de patients qui ont une pratique religieuse plus les gens ont une pratique une religion et en pratiquant dans cette religion moins on va faire de limitations et là aussi c'est quelque chose qu'intuitivement on a tendance à croire finalement je ne vais pas vous faire répondre à cette question mais si on a considéré que cette patiente ne sera pas admise en réanimation car son état est trop sévère pour bénéficier d'une prise en charge en réanimation il y a question de savoir pour conclure qu'est-ce qu'on va faire finalement pour cette patiente et ça pose la question deux, trois concepts importants vraiment à retenir de finalement la réanimation ce n'est pas un bunker dans un hôpital complètement fermé c'est vraiment un ensemble c'est un maillon d'une chaîne vous le voyez et il ne faut pas voir donc EMS globalement c'est le SAMU M&R c'est les urgences et FLOR c'est les services réanimation service SSR ou maison vous voyez il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de continu sans lien il faut voir tous ces maillons comme étant déjà interconnectés et avec des possibilités de sortie de retour en réanimation même si on ne doit pas faire de sa pratique on ne doit pas faire un sport national dans sa réanimation que de faire sortir des patients dont 50% vont revenir en réanimation parce que le taux de retour de réadmission en réanimation va être aussi associé à un mauvais pronostic donc là encore une fois je ne parlerai pas de ça aujourd'hui mais les patients il faut les faire sortir aussi au bon moment mais tout ça c'est pour dire que quand un patient ne va pas aller en réanimation alors soit parce qu'il est trop grave on doit peut-être aussi se donner les moyens d'aider pour la gestion de la fin de vie parce qu'il n'est pas assez grave il faut se donner les moyens d'aller réévaluer ces patients d'ailleurs vous voyez que ce qui est important aussi c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites ces dix dernières années sur l'importance d'avoir une équipe de réanimation capable de se transporter de se téléporter dans les services pour donner des avis H24 7 jours sur 7 et que c'est amélioré globalement c'est associé à une amélioration du pronostic des patients dans cet hôpital en question et que ça a été mis en exergue avec la COVID on va avoir dans l'avenir de plus en plus de patients qui vont être télésurveillés dans les unités et on va avoir finalement une interconnexion entre les services de réanimation et le reste de l'hôpital qui demande à se développer et qui doit être développé avec des tas de technologies qu'elles soient à fil ou sans fil pour pouvoir télésurveiller les patients dans les services avec le COVID il y a beaucoup de services où finalement les patients se baladaient avec le saturomètre et quand ça sonnait il y avait une évaluation par la réanimation finalement il y a un autre dernier paramètre qui est qu'il faut aussi savoir connaître ses limites en termes de diagnostic aux urgences c'est-à-dire quand on a vu un patient aux urgences ou en service on ne sait pas toujours ce qu'il a et globalement sur une population vous voyez d'environ 1000 patients il y en a 113 dans cette étude donc environ 13% pour lesquels on ne sait pas exactement ce qu'ils ont alors c'était des patients avec une infection on pense qu'ils ont un sepsis mais on ne sait pas d'où globalement et globalement les patients qui ont un site inconnu vont avoir une mortalité plus importante et donc il faut pouvoir savoir aussi admettre des patients parce qu'on a un doute et qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer juste une diapo vraiment pour évoquer le sujet parce qu'on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui c'est le contexte de pandémie avec dépassement des capacités certains d'entre vous y ont peut-être été confrontés ça a été limite en France il y a des revues de la littérature qui ont été faites vous voyez dans lesquelles on a exposé les différentes possibilités de voir d'une manière éthique la façon de se comporter face à ces dépassements des capacités de réanimation je prends un exemple en haut c'est-à-dire maximize benefits c'est-à-dire on se base sur je veux sauver le plus de vie et donc ce sont les patients qui vont être les plus jeunes globalement avec la probabilité de survie la plus importante qui vont être réanimées d'accord à l'inverse en bas c'est plutôt donner la priorité aux malades qui sont les plus graves ok et puis vous avez au milieu des stratégies qu'on devrait ne pas vouloir ou pouvoir utiliser par exemple qui sont premier arrivé premier servi ou encore tirage au sort des choses qu'il faut pouvoir évidemment au maximum éviter dans notre pratique dernière diapo et j'en aurai terminé c'est pour bien vous sensibiliser au fait qu'il y a de nouvelles des nouveaux décrets qui sont parus sur l'activité de réanimation et qu'au bout du compte nous on parle de recommandations on parle de notre avis clinique il existe une réglementation sur ce que c'est qu'une unité de réanimation sur ce que c'est une unité de surveillance continue qui d'ailleurs au passage pour ceux qui ne savent pas va changer d'appellation officiellement à partir de 2023 qui vont devenir des unités de soins intensifs polyvalents et globalement vous voyez que la définition d'admission en réanimation c'est quelque chose d'extrêmement large assure la prise en charge de patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aiguë mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance donc ça veut dire que c'est pas parce que je ne suis pas intubé tout de suite que je ne dois pas aller en réanimation bien entendu alors que la nuance avec les unités de soins intensifs polyvalents globalement c'est que à partir du moment où les patients vont devoir avoir justifié l'utilisation d'une méthode de suppléance donc en pratique c'est la ventilation artificielle ou la dialyse qui sont 90% des méthodes de suppléance utilisées en réanimation ces patients ne pourront pas rester dans les actuelles unités de surveillance continue ne doivent pas rester doivent être transférés le plus rapidement possible en réanimation voilà ça je passe dessus c'est la facturation je peux répondre à des questions là dessus donc les messages pour finir il n'y a pas de règle absolue bien entendu de triage et d'admission quelques principes de bon sens qui me semblent importants c'est si possible voir le patient je ne vous l'ai pas dit mais il y a des études très intéressantes qui montrent que l'admission par téléphone on admet plus de patients d'accord donc c'est sûr qu'on a plus de mal à trier les patients par téléphone qu'en les voyant et donc c'est quand même mieux de les voir on va faire moins d'erreurs on va dire d'admission par excès lorsqu'on va voir le patient ne pas oublier que les patients proposés sont déjà triés réfléchir aussi au devenir du patient même s'il n'est pas admis et intégrer dans la notion d'admission la notion de charge en soins aussi il n'y a pas que la gravité il n'y a pas qu'il va mourir il va survivre il y a la charge en soi est-ce que l'état de ce patient est compatible avec un service au-delà de la gravité aiguë ne jamais avoir à dire au SAU qu'on ne prend pas le patient car on n'a pas de place pour un urgentiste ou pour un médecin des services ce n'est pas une réponse acceptable pour vous vous devez en tenir compte et adapter votre votre stratégie bien entendu au fait que vous n'avez pas de place mais ce n'est pas une réponse qu'on doit donner elle est très traumatisante et elle est source de conflits réfléchir à la réévaluation et à la surveillance des patients que vous n'allez pas admettre tout de suite et tenir compte comme je vous disais de la charge en soins et si on dit ce patient n'ira pas en réanimation il faut faire des limitations thérapeutiques tenir compte des conditions de sa réalisation c'est ce que je vous disais est-ce que c'est vraiment réalisable en service ou à l'UHCD ou aux urgences est-ce qu'on n'a pas intérêt là aussi à prendre les patients en réanimation des fois même si on est d'accord que la réanimation n'est pas un lieu où on doit admettre théoriquement des patients que pour faire de l'accompagnement de fin de vie voilà je vous remercie je suis prêt à répondre à vos questions Antoine merci beaucoup pour cette présentation qui était à la fois extrêmement claire mais qui brassait balayait très bien le sujet qui est très vaste mais qui en même temps est une de nos préoccupations quotidiennes et en attendant qu'il y ait des questions n'hésitez surtout pas à poser vos questions au professeur Rock sur le chat je les lui poserai oralement et pour lancer un petit peu la discussion moi j'avais plusieurs questions Antoine et si je reviens un petit peu à la chronologie de ton exposé tu as commencé par nous montrer le délai entre l'arrivée du patient et le fait qu'il voit plus ou moins rapidement un médecin est-ce qu'on peut aussi se poser la question dans le sens délai avec le premier contact avec le réanimateur et c'est une question qui parfois revient parfois source de petites tensions parce que on se malade là ça fait 6 heures qu'on aurait dû m'appeler ou au contraire ce malade là il a à peine passé des portes d'urgence que déjà on m'appelle alors je mets de côté les situations caricaturales l'arrêt cardiaque la grande détresse qu'il faut intuber immédiatement mais est-ce que on peut avoir des éléments de réflexion là-dessus sur jusqu'où va l'urgentiste avant d'appeler le réanimateur ou est-ce qu'il appelle très précocement ne serait-ce que pour mettre en alerte et comment est-ce que doit réagir le réanimateur à ce genre d'appel merci Samy donc c'est une très bonne question j'avais fait une petite enquête au moment où j'étais justement au collège des enseignants à un moment auprès d'intensivistes pour leur demander dans leur dans leur hôpital finalement que faisaient les urgentistes est-ce qu'ils avaient tendance à appeler tout de suite est-ce qu'ils avaient tendance à appeler trop tard encore une fois là aussi les réponses étaient très variables c'est évident en plus les urgences c'est un service où il y a beaucoup d'intervenants c'est un service où il y a beaucoup de turnover médical et donc on ne peut pas évidemment s'attendre à avoir toujours tout le temps le bon appel au bon moment il faut oublier cette idée et s'en accommoder après il y a des limites bien entendu et nous notre rôle en tant que réanimateur est de participer je ne dirais pas à l'éducation mais en tout cas à la définition de règles de bonne pratique dans notre dans notre hôpital parce que d'un autre côté nous on n'est pas toujours exempt de tout de tout reproche il y a des hôpitaux où les réanimateurs ne se déplacent pas aux urgences ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher donc c'est en maintenant un lien très étroit avec nos urgentistes qu'on va faire en sorte qu'ils vont nous appeler alors c'est vrai qu'on va être vexé quand ils vont nous appeler juste pour est-ce que tu as une place tout est fait est-ce que juste tu as une place ok on est d'accord d'un autre côté il faut savoir que les urgentistes c'est un métier qui a une part un petit peu aussi de prise en charge de soins critiques en tout cas de prise en charge de malades de réanimation à la phase aiguë et donc on ne peut pas non plus vouloir tout faire à leur place le mieux c'est de pouvoir faire les choses ensemble nous on va être appelés aux urgences pas seulement comme techniciens mais comme experts et donc à partir du moment où on accepte l'idée pour pouvoir être appelés tôt qui est de discuter et réfléchir avec eux leur laisser faire certaines choses notamment aussi à leurs internes etc et bien on va finalement créer un cercle vertueux dans lequel les médecins vont nous appeler plus vite et discuter de façon plus fréquente avec nous je crois qu'on a vraiment un rôle proactif et on va dire d'accompagnement et de bienveillance à faire auprès des urgentistes parce qu'en plus il faut imaginer qu'au niveau des urgences ça va beaucoup dépendre en plus du moment où ils vont vous appeler et ça il faut que vous sachiez aussi le voir quand vous avez des descendres aux urgences vous n'êtes pas le réanimateur qui descend et moi j'exige d'avoir tout de suite l'urgentiste qui va m'expliquer dans les détails etc vous allez regarder comment sont les urgences prendre le pouls est-ce qu'il y a des malades de partout est-ce que c'est calme etc vous n'allez pas gérer la situation de la même manière en fonction des circonstances vous devez faire preuve de capacité d'adaptation à votre environnement c'est pas parce que vous dans votre réa il y a tout ce qu'il faut tout de suite que c'est la même chose aux urgences et donc il faut pouvoir s'adapter et il y a des fois où vous allez laisser faire il y a des fois où vous allez au contraire vous sentez que vous allez rendre service à l'urgentiste en extrayant le plus vite possible le patient parce qu'il a tellement d'autres choses à faire qu'il va vous baiser les pieds si le patient vous le sortez tout de suite des urgences donc il n'y a pas de recette miracle mais il faut réussir à tenir compte de tous ces critères je ne sais pas si j'ai répondu à la question complètement et puis tu as bien insisté sur la nécessité de relations de confiance et de collaboration parce qu'après on crée des liens avec les urgentistes et derrière après l'appel il sera d'autant plus justifié par le fait qu'on sait qu'on a affaire à une personne en qui on peut avoir confiance parce qu'elle a une certaine expérience et cette expérience elle est aussi des échanges de points de vue qu'on peut avoir au lit du malade quand on est appelé par les urgentistes j'avais une autre question Antoine et c'est souvent un problème épineux tu as parlé dans ta vignette il y avait je réévalue la patiente alors c'était probablement pas adapté à l'exemple que tu montrais mais cette question de et si je réévaluais parce que si ça se trouve j'aurais pas besoin d'admettre le patient en réanimation parce que j'ai pas beaucoup de place on peut l'opposer je vais le prendre tout de suite parce que comme ça je vais optimiser la prise en charge mais le problème c'est que je risque de prendre dans ma réanimation un malade qui va pas rester longtemps ça va faire du travail beaucoup de turnover donc quel patient on réévalue aux urgences c'est difficile je sais qu'il n'y a pas de réponse unanime mais quand est-ce qu'on se dit bon je me donne quelques heures parce que si ça se trouve dans 6 heures ce malade là il est en service la plus grande partie des patients qui vont s'améliorer rapidement on va dire épidémiologiquement les deux grandes catégories c'est les sepsis et c'est la grande on va dire catégorie des exacerbations des compensations de BPCO vous ne doutez pas combien le nombre important de patients qui ont des critères de sepsis sévère à l'admission aux urgences et qui vont très vite s'améliorer certains vont se réaggraver mais la plupart du temps vont s'améliorer et si on devait admettre en réa tous les patients qui ont des critères de sepsis tels que dans la nouvelle définition à l'admission aux urgences il faudrait 300 liens de réa dans chaque hôpital donc ça c'est évident si on vous appelle tout de suite pour un patient il a 9 de tension mais il a eu 500 d'isophindine et il vient juste de recevoir les antibiotiques et je pense que c'est un sepsis urinaire évidemment ce type de patient on va pouvoir se donner la possibilité de le réévaluer sauf s'il a vraiment je ne sais pas 14 de lactate que de toute façon il a une piélo obstructive et qu'il va aller au bloc etc. dans ce cas là vous l'aurez en post-opératoire c'est évident la deuxième catégorie c'est les BPCO et c'est vrai que moi avant que je travaille aux urgences et que je sois en réa je m'imaginais toujours qu'un BPCO à partir du moment où il a basculé dans l'acidose respiratoire il ne pourra être on va dire consolidé de sa décompensation qu'avec une VNI prolongée pendant plusieurs jours plusieurs heures par jour c'est pas vrai c'est pas vrai et il y a beaucoup de patients qui avec 2-3 heures alors qu'ils ne sont pas spastiques ils sont fatigués finalement on arrive à facilement enrayer le cercle vicieux de l'épuisement respiratoire et de la surdistension avec une VNI bien conduite aux urgences les urgentistes savent de mieux en mieux conduire la VNI chez ces patients là vous pouvez aussi avoir un rôle intéressant dans le réglage fin de la VNI chez ces patients mais c'est vraiment une deuxième catégorie de patients pour lesquels c'est pas la peine je pense le plus souvent de se précipiter sauf critère vraiment de mort imminente mais dans les autres cas on peut attendre Merci beaucoup pour cette réponse très précise Antoine j'avais une autre question il n'y a pas de question sur le tchat pour l'instant n'hésitez surtout pas tu as évoqué la situation du j'ai pas de place alors tu as très bien m'expliqué que c'est pas parce qu'on n'a pas de place qu'il ne faut pas aller s'occuper du patient mais ce patient là il va être transféré probablement dans un autre centre c'est très important que dans l'intervalle on s'occupe de lui et qu'il reçoive les mêmes soins qu'il aurait reçu s'il avait été en réanimation ça tu l'as très bien montré mais dans cet intervalle là souvent se pose la question de c'est le patient de qui est-ce que c'est le patient des urgentistes est-ce que c'est le patient des réanimateurs est-ce que c'est un peu les deux ça dépend probablement des organisations des organisations locales est-ce que dans ces cas là la sauve devient l'area et on aménage un box entre guillemets et on lui donne les soins adaptés aux urgences le temps qu'il soit transféré ou est-ce que les urgentistes finalement bon ben voilà ils s'en occupent et puis ils nous tiennent au courant s'ils ont un problème comment tu vois les choses ouais je pense qu'il faut être il faut être assez simple et clair à partir du moment où un patient il a une indication de réanimation qu'il est aux urgences et qu'il va soit devoir attendre plusieurs heures aux urgences qu'on fasse une place soit devoir être transféré c'est théoriquement un patient dont vous avez la responsabilité après évidemment je pense que c'est très important de l'exposer comme cela au niveau des urgences au risque évidemment de se faire prendre au mot et de dire bon ben ok on est d'accord donc tu bouges pas et jusqu'à ce que le patient soit parti tu bouges pas c'est un peu plus compliqué que ça je pense l'important c'est de dire qu'en effet on va participer très activement à sa prise en charge que si on est en situation de garde de toute façon les urgentistes vont comprendre qu'on ne va pas pouvoir rester 4 heures 6 heures aux urgences qu'on va rester en lien bien entendu mais je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur 1 de dire à partir du moment où le patient n'a pas franchi les murs de ma réa c'est pas un malade dont je m'occupe ou 2 à partir du moment où j'ai décidé que ce patient allait changer d'hôpital ce n'est pas non plus mon patient non pas du tout après ça va dépendre si c'est dans la journée et que le patient va très très mal il y a un réanimateur parmi les réanimateurs qui doit rester et s'en occuper de façon quasiment continue jusqu'à son transfert si c'est dans des situations de garde avec un patient relativement stable c'est évident qu'on va convenir avec l'urgentiste qu'on va repasser très vite qu'on est appelable qu'on discute etc je crois que c'est important de donner ces messages en particulier aux plus jeunes et c'est important que tu le dises et que tu le répètes j'avais une dernière question Antoine ça rejoint ta toute dernière diapo sur la Covid et l'impact que ça a eu pendant la crise sanitaire sur nos critères d'admission en réanimation où régulièrement on se réunissait on renvoyait les critères critères d'âge critères de frétis etc est-ce que tu penses qu'aujourd'hui bon alors là ça remonte un peu mais on va dire qu'on n'est quand même pas comme on était à certains moments de la crise loin de là heureusement est-ce que tu penses que cette pandémie elle a influé durablement sur nos critères d'admission en réanimation en particulier peut-être en les durcissant je ne sais pas est-ce que tu penses qu'il y a un effet post-Covid qui va se pérenniser ou au contraire est-ce qu'on va revenir à la moyenne après à distance de la pandémie qu'est-ce que tu en penses c'est presque un avis extérieur je vais te donner Samy et ce sera intéressant de le confronter avec le tien parce que moi j'ai vécu la Covid principalement depuis les urgences en fait pas depuis la réa donc j'ai du mal à vraiment mettre en exemple mais en tout cas je suis un bon finalement un bon cas d'étude parce que j'ai connu la réa avant le Covid j'ai connu la réa après le Covid et je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de différences que ça je pense plus que s'il y a eu des différences elle est liée au fait que la Covid est une maladie particulière avec un processus de gravité des critères cliniques finalement un peu différents de certaines autres maladies mais moi je n'ai pas l'impression que ça ait durablement influencé mais je peux me tromper c'est intéressant d'avoir ton idée ouais moi j'ai quand même l'impression qu'à mesure qu'on s'éloigne des périodes les plus tendues on retrouve un petit peu notre jauge et nos critères d'admission tels qu'ils étaient avant la Covid mais j'avais quand même l'impression qu'en post-Covid quand la situation était moins tendue sur les places alors peut-être avec la peur que ça se retende à nouveau et bien on avait tendance pour des malades non-Covid à être peut-être plus sévères parfois je le trouvais même un peu trop sévères en disant non non ce malade là il est très comorbide on ne va pas l'admettre malade qu'on aurait probablement admis avant la pandémie oui parce que ça ça tu veux dire qu'on a été influencé par le fait qu'avec le Covid on a soigné beaucoup de malades très graves très jeunes et que donc à partir de ce moment là d'autres patients avec on va dire des années en bonne santé à vivre en nombre beaucoup moins important on a pu être plus restrictif et qu'il y a peut-être aussi un autre biais qui a été que on n'a pas voulu saturer nos réas avec d'autres patients que ceux du Covid parce que on savait qu'on pouvait être à nouveau submergé par la vague éventuellement d'après totalement c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas absolument j'ai l'impression que là on revient à une façon de voir les choses qui est plus en conformité avec l'avant Covid oui tout à fait je suis d'accord bien il n'y a pas d'autres questions on va encore une fois te remercier Antoine c'était extrêmement riche et intéressant d'échanger avec toi en particulier au vu de ton expérience aux urgences et en réanimation sur cette question j'espère que les participants auront été satisfaits de ce webinaire de cet enseignement merci encore Antoine merci à tous bonne soirée à tous